Musique Entretier aujourd'hui avec Antony, les gars. On va parler de Antony, les gars actuelles. Depuis cette saison, tu entraînes l'Olympique APA. Un duo avec Axel Comé, c'est ça ? Comment ça se passe et comment tu te sens dans tes nouveaux galop d'entraîneur ? Ça se passe très bien. Avec Sébastien, on va dire qu'on a un peu la même philosophie du ballon. On va parler de la même façon. Donc ça va très bien. J'apprends plutôt à partir de lui. Sans dire qu'il est numéro un. Mais à l'intendant, je me sers un peu de son expérience, de son vécu. Et de tout ce qu'il peut m'apporter pour progresser dans ce milieu-là. Lorsque ce passe au trading, il a démarré depuis la saison. J'ai démarré l'année dernière, moi, j'ai remplacé Georges Mouraud un peu avant la fin de saison dernière. Et voilà, j'ai demandé à ce que cette année, pour continuer, que ce soit cette comique, soit avec moi. Parce que je connaissais déjà le personnage, le footballeur et la personne. Donc voilà, je me sers un peu de tout ce qu'il peut m'apporter pour progresser pour plus tard. Alors justement, Georges Mouraud, comme tu l'as cité, est resté pendant des années à la tête du club. Est-ce que tu considères, du fait de son départ, en gros, de saison dernière, que le club ouvre un nouveau cycle à présent ? Qu'il ouvre un nouveau cycle, je ne sais pas. Mais en attendant, oui, c'est plus ou même un nouveau départ. Après, même pas forcément un nouveau départ, mais on va dire une continuité de tout ce qu'il a pu apporter jusqu'à présent. Parce que tous les impérateurs savent tout ce qu'il a pu apporter. Et nous, ce qu'on s'efforce de faire, c'est de continuer tout ce qui a commencé. Et d'amener nous, notre métier de touche personnelle, pour essayer de progresser et faire progresser le club. Alors bon, est-ce que quand tu étais un court footballeur, tu te voyais dans ce costume d'entraîneur ? Est-ce que tu as passé le diplôme ou est-ce que tu comptes en passer ? Et est-ce que tu te vois, d'ici quelques années, entraîner un peu plus haut ? Pourquoi pas, après ça, justement, c'est pour ça que j'ai refait l'équipe l'année dernière. Parce que bon, étant joueur à la base, oui, quand j'étais à la fin de sport, j'avais passé mes diplômes. Mon brevet d'état à 1er degré du moins. Et parce que j'avais quand même ça dans le sens, on va dire. Et j'avais, pourquoi pas, envie d'essayer de faire ça plus tard. Sans d'autres pensées non plus, parce que je pensais quand même être footballeur. Mais là, il s'est agréé que j'étais à Rapérade, qui est mon club de base, même si mon club de cœur, c'est le FC7. J'ai commencé à Rapérade, j'habite à Rapérade. Je veux dire, c'est une plus de suite logique, on va dire. Et quand Georges a voulu arrêter, que le président est venu me voir, moi, tu fais des blessures à répétition depuis de nombreuses années, je me suis dit qu'on va, pourquoi pas tenter l'expérience dans ce milieu-là et voir ce que ça peut donner pour la suite. Donc, pour plus tard, on verra. C'est pour ça que j'ai voulu avoir cette comédie, pour apprendre mon métier, puisque je ne connais pas trop. Après, c'est mon diplôme, j'ai jamais trop touché à ça. Donc, voilà, j'ai dit, on va voir ce que ça donne et on va faire plus en avenir. Normalement, on te connaissait un petit peu personnellement et je sais qu'à côté, tu travailles dans l'animation. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre diriger, entre guillemets, une équipe d'animation et diriger une équipe de foot ? Ben ouais, c'est pas tout à fait la même chose. Après, tout ce qui est diriger un groupe, gérer, gérer les états d'armes, gérer certaines personnalités, gérer le travail en lui-même. On peut y trouver un lien là-dedans. Après le sport, on n'a pas grand-chose à voir avec l'animation. Et encore que dans l'animation, on a un truc du sport aussi. Donc, oui, on peut faire le parallèle. Je ne sais pas ce que je vois, c'est, on va comment dire. Oui, on se retrouve dans les deux. Ma personnalité, je sens que j'arrive, je vais gérer plus ou moins de la même façon que ce soit dans le sport ou dans l'animation. Alors, on va revenir sur ta carrière. Tu es début en senior, 2006-2007, en DH à la pointe. C'était l'époque béni des anciens pros et des locaux qui, sous l'impulsion du président Besson, c'était une équipe régionale qui faisait peur. C'était une équipe qui faisait peur, qui faisait encore plus peur l'année d'avant. Moi, je suis arrivé à la pointe courte en l'année 18, pour la dernière année. Et bon, j'ai eu la chance de m'entraîner quand même un peu au PDH quand c'était Frédéric Mollat, le coach. Mais je jouais encore avec le nom de 18. Et puis l'année d'après, ça a été Pierre-Aaron qui a pris sa place. C'est un joueur de Saint-Etienne à l'adolescence. Voilà, c'est ça. Et qui était mon entraîneur dans le nom de 18 à la pointe courte. Et qui m'a pris sous son aile et qui m'a énormément fait progresser. Et voilà, on l'avait, oui, effectivement, une grosse équipe. Avec les Boulanier, les Pepe, les Moatechi, les Heddaq, les Meillac, Adrissa Balier, enfin, il y en avait pas mal. Donc, une grosse équipe. On avait un peu plus de mal cette année-là. Et encore que, on était quand même, je crois, dans les deux premiers, dans les deuxièmes. Après, il y a eu certains effets entre le président et le coach. Ça a créé une fin de saison plus chaotique, pas non plus pourrie, on va dire. C'était un peu plus compliqué sur la fin, mais oui, c'était quand même une grosse équipe. Et ça m'a permis d'être énormément pauvre. T'en as retrouvé en 2007-2008, tu rejoins le FC7. DH ou c'est FA2 ? Non, il n'y a pas d'autre. La réserve de C3 dans l'époque, c'est ça. Tu fais une saison. Est-ce que, bon, tu vas y revenir après, mais est-ce que tu coïncidères pas en étant parti du FC7 cette année-là ? Alors, le club a déposé son bilan l'année d'après, mais est-ce que tu regrettes pas et tu ne te dis pas que, vu qu'il y a tous les pointus d'abord qui ont rejoint le FC7, d'avoir peut-être raté quelque chose et d'avoir pu jouer nationaux à cette époque ? Après, c'est difficile à dire, à savoir si je regrette pas, non, parce que j'ai vécu mes moments à la pointe qui m'ont fait un peu éclore, on va dire. D'ailleurs, j'ai fait ma saison en CFA2, qui n'a pas été une bonne petite saison. C'est pas extraordinaire, pas mauvaise du tout. Je me suis bien senti, sauf qu'après, il y a Besson qui est arrivé. Ça, c'était pas forcément très l'infini entre lui et moi quand j'ai quitté le club pour aller rejoindre la CFA2 à 7. Pour un score d'entraînement ? Pour un score de la CFA2, oui. Et voilà, du coup, quand j'ai appris que Besson venait voir le FC7 l'année d'après, j'ai préféré partir. Parce que voilà, c'était pas très bien passé avec lui. Après, moi, je suis quelqu'un qui a une fierté. Et malheureusement, malheureusement, le passé avant de toute autre chose. Donc voilà, après, je regrette pas vraiment. Parce que, du coup, à ce moment-là, je suis parti à Frontinia. Et si j'ai éclos à la pointe à Frontinia, je me suis confirmé. Et voilà, j'ai marqué mes buts. Je me suis affirmé sur le terrain. Voilà, ça me fait beaucoup de lignes aussi. Donc, à savoir si à 7, j'aurais vécu ça. Je ne suis pas suivant, je ne sais pas. J'aimerais te dire sur un passage, justement, du temps où tu étais à l'ASRAC. À côté de ça, tu as été champion de France universitaire. Et dans la semaine, tu as participé au championnat d'Europe. Alors, ma question est la suivante. Quelle expérience ressent-on ? Quelques gardes-t-on de ces bons moments, quand même ? Et est-ce que tu as côtoyé des joueurs, que ce soit en championnat d'Europe ou dans cette équipe de France universitaire, qui sont devenus pros par la suite ? Oui. Il fait un principalement, et qui était un très bon collègue à moi. C'est Mathieu Michel. Cette année, je ne sais plus où, il a signé. Il y a un dernier, il était encore à Osco d'Angers. C'est un ancien Nîmois. À cette époque-là, il jouait à Nîmes. Donc, nous, on était champion de France à l'université. On est parti en Pologne pour faire ce champion d'Europe. Et, bon, on est parti aussi grâce à lui, parce que c'était notre gardien, et qui nous a fait quelques petits exploits, quand même, pour nous qualifier à ce champion d'Europe. Mais, ouais, c'est plus ou moins le seul qui a joué après à haut niveau. Après, il y en a d'autres qui ont joué, mais au plus petit niveau, mais c'est pas deux, c'est pas deux, c'est pas ce côté-là. Mais, voilà, Mathieu Michel, c'est lui, a perdu puisqu'il est encore reproduit à haut niveau. Donc, combien d'années tu restes à cette époque-là ? Je reste deux ans. Et qu'est-ce qui te pousse après à partir en d'où ? Eh bien, j'ai rencontré le Marseillaise. Et, bon, là, j'ai, bah, sans dire que j'avais des espoirs au niveau du football. Voilà, j'avais fait la pointe, le Frontinal, le C7. Bon, voilà, ça marchait bien. Mais, bon, j'avais aussi peut-être un deux grands potes ou autre chose. Et, il y a rencontré, bon, l'actuelle femme, la mère de mon fils qui est Marseillaise. Mais, maintenant, il fallait faire le choix. Ça faisait plus d'un an qu'on était ensemble. Faire les trajets, ça va normalement. Maintenant, il faut faire le choix. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller là-bas et aller voir le ballon. Est-ce que ça donne là-bas ? Qu'est-ce que ça donne là-bas ? Eh bien, ça n'a pas donné la même chose. Alors, ça a très démarché pour moi. Au début, j'ai signé un DOOM. Donc, bon, c'est un club de DH. C'est un club mythique quand même. C'est ce que j'allais dire. Donc, club mythique quand même. C'est pour ça que quand le coach m'a voulu me faire signer. Quel était le coach à toi ? Didier Camisoui. Voilà. Donc, j'ai joué avec Noël Scortino, là-bas. Non, pas vrai ? Il y a aussi. Sauf que, à la fin du mois de janvier, au cours de tournière, le club déposait le bilan. On n'a plus d'argent pour payer les joueurs. Et j'ai senti un peu la mauvaise affaire arriver. Du coup, à ce moment-là, Mathieu Chabert, qui est une vente de ces petits collègues-là, m'a vite appelé. Il me restait trois jours pour signer. C'est vrai que je suis au 31 janvier à ce moment-là. Du coup, il m'a appelé. Il m'a dit qu'il fallait que tu revienne chez nous. Compliqué pour moi à décider, vu que là, je faisais ma vie avec ma nouvelle femme. Mais bon, voilà. Vu que le ballon était quand même une chose importante pour moi, en trois jours, j'ai appelé à ma femme que je quittais le domicile, que je repartais chez moi. Donc, je suis reparti à 7 à 6 ans et voilà. Elle m'a rejoint 6 mois plus tard. C'est vrai que j'ai venu habiter ici. C'est vrai que j'ai venu habiter ici. Au final, je m'as envie. J'ai une bonne manière à faire. Et voilà, quand tu dis 7, c'est 9, c'est 7, hein ? Oui, c'est 7. Donc, c'était le FC7 après le début de Milan. Voilà. C'était l'époque de M. Vitucci encore au Président. Ouais, ouais. Donc, Charlie Brazen Club, qui est en pleine délicescence, qui est en DH, qui n'arrive pas à remonter le stress dans le CFA2. Comment ça se passe justement dans cette période ? C'est pas trop difficile ? C'est un peu compliqué au départ parce qu'en plus, c'était Mathieu Chagard le coach, donc. Et au bout de quelques temps, le Président, on nous apprend qu'il souhaitait lui manger, il voulait refaire revenir le Grand Fournier, si je me rappelle bien. Il me semble que oui. Sauf que beaucoup de joueurs se sont mis contre ça et n'ont pas revu. Beaucoup aimé beaucoup Mathieu Chagard. Du coup, ça s'est parti au final. Mais Mathieu Chagard, lui, par fierté, n'est pas revenu non plus. Donc, c'est Christophe Roub qui a pris la suite de l'équipe. J'ai mis, je ne sais plus trop comment, je ne m'en rappelle plus. Bref, c'est Christophe Roub qui a fini la saison. Et l'année d'après, c'est Rouac Chagard qui est revenu, du coup, à la fin de l'RN de l'ADH. Donc là, on a monté en CFA 2 ? Ah, à la fin de la saison, on a monté en CFA 2, oui. Et la saison de CFA 2, en dan de 6 pour moi ? En dan de 6 pour moi, toujours pareil. En gros, c'est toujours le même problème depuis que j'ai 15 ans. Toujours les blessures. Beaucoup de blessures à répétition. Beaucoup de doutes dans ma tête pour moi, parce que je n'ai jamais eu énormément confiance en moi. Et le fait de toutes ces blessures-là, le fait du niveau qui faisait qu'en plus, le club repartait sur une nouvelle base, entre guillemets, et souhaitait progresser. Du coup, beaucoup de joueurs sont arrivés. Notamment Lionel Gélie, avec qui j'avais une très bonne entente. Mais bon, voilà. Moi, j'ai senti un peu que l'affaire m'échappait. Je commençais à douter de moi, de mes capacités. Et j'ai eu beaucoup plus de mal. Ça, plus les blessures. Voilà. C'est-à-dire que j'ai joué, j'ai fait mes matchs. J'étais là tous les week-ends. Enfin, je n'étais pas blessé, évidemment. Mais voilà, du coup, au niveau des stats et du temps de jeu, ça a été un peu moindre que les années précédent. Est-ce que tu penses, sans prétention, que sans ces modités blessures, tu avais le niveau pour voir plus haut que le CFA 2 ? Si on m'avait demandé ça à cette époque-là, j'aurais dit non. Après, à force de vivre et plutôt, on va dire, d'entendre un peu les gens parler, de ce qu'on me disait, de voir un peu tout ce qui se passait autour. Les gens parlaient beaucoup de moi, le journal, toutes ces choses-là. Je me dis que oui, je certainement n'ai plus arrivé plus haut, je ne sais pas. Je ne sais pas que je suis allé gagner des champions, mais je pense que là, j'aurais pu faire quelque chose de mieux que ça. Quand je t'entends parler, et les fois où je t'ai vu jouer et tout et tout, je trouve que même dans ton parcours football est chic, je te compare à ça, Laurent Serrano, je trouve. Physiquement, le sens du but, l'envie de rester quand même chez toi. Tu es pas d'accord avec moi ? Si, complètement. Mais après, c'est un besoin aussi. C'est un besoin de confiance, un besoin d'un côté familial. C'est peut-être pour ça qu'à Sète, j'ai eu peut-être un peu plus de mal par période, parce que voilà, c'était moins familial que la Pointe Courte, que Frontinia. Voilà, j'avais moins des amis autour, même si j'ai eu des amis quand même à Sète. Je me suis fait des amis, comme Julien Jalisset, tout ce que j'avais à faire, voilà. Donc oui, mais je me compare un peu plus à Louis, on se compare à Laurent Serrano. En plus, j'avais une très bonne tente à Vélu, je l'avais eu à la Pointe Courte. Après, au FC Sète, non, il n'était pas revu. On avait eu à Frontinia, je vous le dis. C'est vrai, c'est quelqu'un avec qui j'avais tissé de très bons liens. Et voilà, on se ressemblait. C'était pour ça qu'on se comprenait vachement et qu'on s'appréciait énormément, et sur le terrain d'un niveau aussi. Après, ce passage du Football Club, c'est poussant ? Ou c'est Mario Rastak ? Non, c'est poussant. C'est poussant. Poussant, DHR, avec J.B. Roboul, qui, ça faisait 3-4 ans, qui m'appelait un peu chaque année pour essayer de me faire revenir. Coach, j'entendais beaucoup de bonnes choses sur lui, qu'il y avait une philosophie qui me plaisait énormément. Mais bon, voilà, c'est le petit niveau à l'époque, entre guillemets, c'était la percha, puis la percha, donc c'était oui. Mais voilà, ça restait un petit niveau, entre guillemets. Moi, j'étais en M16, F à 2, j'espérais encore plus ou moins faire quelque chose. Et puis, quand j'ai senti un peu qu'il était temps de partir de 7, peut-être que je ne m'épanouissais pas comme je l'aurais souhaité ou comme il aurait fallu pour progresser encore plus. Du coup, quand il m'a rappelé encore à cette fin de la saison-là, j'ai dit à le feu, je vais avec lui. Et ça s'est très bien passé d'ailleurs, puisqu'on est temps de la chair, à la fin de la saison, on est monté. J'ai mal été marty par quelques blessures. Donc, ça a été encore compliqué. Mais bon, après, je suis quand même passé une très belle équipe. Une très belle équipe à l'époque. Une très belle équipe. Une très belle équipe. Le Tangerie, le Cagli de Lige, Cep Gervais aussi. Cep Gervais qui était là aussi. Très belle équipe encore une fois, ouais. Ensuite, à force de ces blessures, tu t'arrêtes ou tu reviens à la pérade ? Je vais à la pérade. Alors, on refait une saison. Du coup, on fait notre saison de DH à poussant, qui se passe moins bien, parce qu'on a eu beaucoup de mutations qui sont arrivées. Et on a eu 3-4-2 sur le terrain. C'était un problème administratif qui ne nous a pas permis d'en avoir plus. Du coup, à ce moment, il a été plus compliqué, parce qu'il y a forcément moins de joueurs disponibles le week-end. Au milieu de la saison, il y a un président qui nous lâche plus ou moins. Un des présidents du week-end qui nous lâche plus ou moins. Bref, c'était un peu plus compliqué. Et à la fin de la saison, finalement, j'ai décidé d'arrêter. Un petit peu comme au mois de mars, je crois. Ça ne s'est pas forcément très bien passé. Pas côté sportif, là, toujours. Plus ou moins, dans tout le reste. Du coup, j'ai arrêté, j'ai étudié la stop, parce que je me suis encore pourpreuver cette année-là. C'est une histoire que j'arrête, j'ai fait la parade. C'était chez moi. J'avais mes frères, des amis qui jouaient. Donc, j'ai une grande céramore, etc. Du coup, voilà, c'est une histoire que j'arrête de me prendre ma tête. Pour le plaisir du week-end. Et donc, ensuite, il y a encore des blessures. Donc, le plaisir, on a encore du mal à le prendre, même si je le prenais d'entraînement. Le temps que je pouvais jouer, quoi. Donc, voilà, j'ai fait deux ans et demi en tant que joueur. Blessure, blessure, blessure. Et puis, cet épisode-là, ce fameux épisode, où Georges Mouros a finalement décidé d'arrêter. Et que le président Jean Guel me sollicitait pour prendre l'équipe à sa place. Alors, de toute ta carrière de joueur amateur, quel est le titre qui t'en procure le plus de plaisir ? Ah, c'est compliqué. Si je pars au niveau football, football, parce que sinon, c'est pas que le foot en lui-même, du main club, c'est le championnat de France à l'université. Parce que tout était réuni au niveau de l'état d'esprit, de l'équipe, la beauté du foot qu'il y avait déjà, et puis la beauté du trophée, puisque ça nous permettait d'accéder au championnat d'Europe. Et c'est la première fois que ça arrive à Montpellier. Ça leur était jamais arrivé. Même s'ils ont eu des équipes qui sont passées plusieurs fois à tout prix, ils ne se sont jamais arrivés. Donc, c'est une fierté déjà d'avoir une équipe à ce moment-là. Mais sinon, je dirais, certainement, la deuxième montée en CFA2 avec le FC7, ça a été pour moi, comment dire, le début d'une nouvelle chose. Je m'imaginais, je disais, ça y est, je suis revenu chez moi. Au bout d'un an et demi, on remonte en CFA2. J'ai eu l'urie, j'ai grandi. J'espérais que la pression se calme un petit peu, que moi, dans ma tête, je progresse un petit peu. Du coup, je mettais beaucoup d'espoir après ce moment-là à CFA2. De toute ta carrière, quel est l'entraîneur qui t'a le plus inspiré pour ton métier d'entraîneur actuel ? Et lequel tu considères, le mot est peut-être un peu fort, comme ton père spirituel ? Qui m'a le plus inspiré ? Alors, je dirais, au niveau du coaching, je dirais certainement loin ce cas-là. Déjà parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. En tant qu'entraîneur, en tant qu'homme aussi, même si on n'était pas des amis en dehors. Mais je sais que c'est quelqu'un qui m'apprécie aussi énormément, qui m'a beaucoup aidé quand même dans ma vie de footballeur. Et puis, au niveau de sa façon d'entraîner, de sa façon de faire, je pense que même ça m'a rendu compte, j'ai beaucoup de mini-niveaux, des petites choses qui reviennent de lui. En plus, il a été un très bon entraîneur pour moi, selon moi, du coup. Et au niveau de mon père spirituel, comme tu peux le dire, ça conteste le pire avant, je veux dire, il a bataillé pour me faire venir du FC7, pour me faire repartir. À une époque, pareil, j'avais le ramire basse, je n'avais pas trop aimé, j'en avais un peu marre. Donc, je voulais à la frontière rejoindre mes collègues, puis lui a bataillé, appelé mon père tous les jours, pour que j'aille le voir, j'aille avec eux. Finalement, j'y suis allé. Et on va dire que, ouais, ma vie de footballeur, totalement, que j'ai déjà à ce moment-là, ça a été, ouais, une année, deux années, une ligne de mine extraordinaire. Ça a été quelqu'un qui a énormément voté pour moi, que j'ai encore revu il y a quelques mois, et à chaque fois que je le vois, voilà, c'est quelque chose d'assez spécial. Quand même, mon père, je sais que c'est quelqu'un pour l'autre. Donc, voilà, mon père lui-même ici, voilà, que Pierre Aron, il a bien joué dans ma petite explosion de carrière, à moins de mon petit niveau. On a fait 6 niveaux. On a fait 6 niveaux. Ce qu'il a fait pour moi, même fait, ce qu'il a fait pour moi au niveau du foot. Je veux dire, j'ai du droit presque tout, on va dire, de là où j'ai pu, du petit niveau où j'ai pu aller. Et pour terminer, le joueur, ton partenaire, qui t'as la plus impressionnée. Alors, il y en a deux. Un gardien, Henrik Rivia, mon ami, dans une enfance, le parrain de son fils, je suis le parrain de sa fille. Pour moi, un gardien extraordinaire. Il sait tout ce que je pense de lui. Beaucoup de monde le sait d'ailleurs, je ne me cache pas. C'est pour moi quelqu'un qui aurait dû aller beaucoup plus que ce qu'il est allé, même s'il est quand même allé jusqu'à un niveau 2, remplaçant, quelques rentrées par-ci par-là, national aussi. Mais pour moi, il aurait pu aller bien plus haut. Niveau gardien, pour moi, c'est un contest indiqué bien. Et niveau joueur, Oulagné. Dominique Oulagné, pareil, voilà. Un joueur sur qui j'ai pu m'appuyer énormément, quand j'étais à la pointe courte. De fait tard. De fait tard, voilà, c'est ça. De fait tard. J'avais été même aussi à ce moment-là. C'est pour ça qu'on s'entendait bien, là. Mais bon, voilà. Fait tard ou pas fait tard, sur le terrain, c'est une personne qui assure énormément. Et pour revenir à Oulagné, voilà, si j'ai mis tous ces buts que j'ai pu mettre à la pointe, malgré mon jeune âge, puisque j'avais 19 ans à ce moment-là, je pense qu'il y en a un grand nombre qui s'en va recevoir. Même s'il y avait beaucoup d'autres joueurs autour de moi qui me permettaient ça, comme j'ai ouvert mes lacs, des joueurs sur qui je me suis accueillé, qui m'ont beaucoup poussé. Oulagné, pour moi, c'était extraordinaire de jouer à ses côtés. J'ai vu qu'il était marqué, puis voilà, le sens du jeu, la vision du jeu, la technique, tout de niveau roti, c'est assez exceptionnel pour moi. Le monde de l'enfant, Oulagné, regardant la caméra, et je te laisse, je dis ce que tu veux, un bonjour, je ne sais pas ce que tu veux. Ben non, mais je souhaite... Je souhaite beaucoup de courage à tous les anciens par lesquels je suis passé, un bonjour à tous mes amis qui lisent cette vidéo, et merci à toi. Ah oui, plaisir. Merci. Merci à toi. Avec plaisir. 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 Avec plaisir.